Marina Carrère-Déancos en deuil, sa mère Hélène, première femme à la tête de L'Académie française est décédée. Ce samedi 5 août 2023, la famille Carrère-Déancos a été touchée par un drame. La mère de Marina, Hélène, est décédée à l'âge de 94 ans à Paris. Ce sont ses enfants qui ont annoncé la nouvelle auprès de LAFP. Marina Carrère-Déancos vit une épreuve douloureuse. Ce samedi 5 août 2023, sa mère, Hélène, est décédée à l'âge de 94 ans à Paris. Ce sont ses enfants, Nathalie, Emmanuel et Marina qui ont annoncé la nouvelle par le biais d'un communiqué de presse transmis à LAFP. Elle s'est éteinte paisiblement entourée de sa famille. Cette grande spécialiste de la Russie avait été la première femme à intégrer L'Académie française. Née à Paris le 6 juillet 1929 d'une mère italienne et donne-père géorgien, elle avait acquis la nationalité française en 1950. Deux ans plus tard, elle se marie avec Louis Carrère-Déancos. Ils auront trois enfants ensemble, Emmanuel, célèbre écrivain, Nathalie, avocate et Marina, médecin et présentatrice du magazine de la santé. Durant sa carrière, elle a écrit plusieurs ouvrages et biographies sur des Russes à l'Instar de Lénine, Staline ou encore Catherine II. Une passion qui lui a également donné envie de se tourner vers la politique. En 1990, Hélène Carrère-Déancos a été la première femme à intégrer L'Académie française. Quatre ans plus tard, en juin 1994, elle est élue au Parlement européen. Académicienne et mère de famille comblée. Une vie de famille avec une mère célèbre qui n'a pas toujours été de tout repos. Dans une interview au magazine Gala jeudi 17 novembre 2022, la médecin de France 5, Marina Carrère-Déancos s'était confiée sur la construction de sa vie, aux côtés d'une personnalité aussi influente. S'apaise et tire vers le haut à la fois. Une célébrité qui n'a pas été sans conséquence sur ses choix de vie puisque refusant catégoriquement d'être classifiée en tant que fille de, elle a refusé de faire Sciences Po. Pour la jeune femme si peu sûre d'elle que j'étais, c'était effectivement trop lourd d'aller à un endroit où ma mère était prof et mon frère, l'écrivain Emmanuel Carrère, NBLR, ancienne élève. Je ne me voyais pas exister à côté d'eux. Marina Carrère-Déancos s'est donc tournée vers la médecine et sa notoriété n'a pas toujours été acceptée par sa mère. Les premières années, elle a eu effectivement du mal à considérer que c'était la façon la plus intellectuelle et brillante d'exercer mon métier. Il était donc assez simple de savoir que j'étais sa fille, et j'imagine que ça n'a pas été très facile pour elle. Des moments dont elle se rappellera toute sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada